Tadam ! Salut, comment ça va ? Alors, Nano, c'est le nom du van. Je ne sais pas si vous l'avez compris, dans le générique, il est marqué Nano, Alexandra, Rémy, Rémy, c'est moi, ça c'est Nano, c'est son petit nom. C'est ce van que je vais passer en électrique, et il y a plein d'étapes pour le faire, plein plein d'étapes. Première étape, bon, ça je ne vous en parlais pas, je ne vous ai pas encore trop parlé de ça, mais conception, dossier de financement, trouver le local, bon ça j'en ai fait une vidéo. Commencer à bosser sur le van, donc il y a d'autres vidéos où je vous montre comment je m'installe. Et aujourd'hui, je vous montre comment je fabrique les pieds d'atelier pour mettre le van en hauteur pour bosser. Deux raisons. Je n'ai pas trouvé de pied d'atelier ou de chandelle dans le commerce qui était assez haut pour faire en sorte que je puisse bosser tranquillement sous le van, au moins 70 cm du sol. Parce que déjà que la bête, elle est bien surélevée de manière normale, il me fallait quelque chose d'encore plus haut. Et deux, ça doit exister, mais ce que j'ai trouvé c'était assez cher, il fallait les faire venir d'assez loin, donc je me suis dit ok, je vais les faire moi. Donc cette vidéo, elle est là-dessus. C'est comment, quelles sont les étapes pour fabriquer ces pieds d'atelier. Donc entre trouver les matériaux en fait dans un dépôt de matière, tout ça en faisant en sorte que ce ne soit pas trop cher. Je me suis aussi remis à la soudure TIG parce qu'il fallait que je me forme, parce que la prochaine étape, ça sera de fabriquer les boîtes de batterie, les box pour les batteries en aluminium. Donc il fallait absolument que je me remette là-dessus. Donc petit essai en fait de fabrication, je vous invite à regarder la vidéo, elle n'est pas très longue. Et si ça vous plaît, un pouce, substrat, à bientôt. Alors voici le boulot un peu commencé, là j'ai commencé à découper les tubes, le van. Et voici donc le plan que j'ai conçu sur un voluchel de CAO. C'est donc les chandelles du van que je suivais pour faire mes différentes découpes. Les matériaux de base en fait, c'est des choses que j'ai récupérées d'occasion au fond d'une sorte de remise. J'en ai eu pour je crois 17 euros pour le tout, donc c'est vraiment pas cher. Et je me suis dit je vais tout faire tout seul. Donc première étape, je découpe tout. C'est-à-dire qu'entre la scie sauteuse et la disqueuse, il fallait que je mette à la longueur tous les différents matériaux. Magnifique lunettes comme vous pouvez le voir. Un petit coup de disqueuse ici. Je crois que j'ai mis un peu d'étincelle sur la GoPro, elle n'a pas trop aimé la position par en dessous. Donc là, à la mise à longueur, je perce en fait deux trous à travers la barre en U pour y passer un tube en dessous. Puisque les Volkswagen, c'est toujours comme ça, il y a quatre passages de tubes sous le véhicule pour pouvoir sécuriser les chandelles. Là, je viens nettoyer la peinture de ces tubes. Les tubes de récupération, le but en fait, c'est de préparer les surfaces avant soudure pour avoir un contact vraiment parfait. Et zéro défaut dans la soudure, zéro corps étranger si vous voulez. Alors là, j'ai bien avancé dans les découpes, je fais de la mise en place. Vous voyez que toutes les parties qui vont être soudées sont bien nettoyées. Il ne reste plus de peinture. Les découpes sont terminées. Je n'ai plus qu'à commencer la mise en place avant soudure. Voilà le mécano qui prend forme. Toujours en essayant d'être le plus droit possible avec mon équerre. Voilà, je me remets à la soudure TIG. Le TIG, en fait, c'est une pointe en tungstène qui vient chauffer le métal. Et à côté, j'ai du métal d'apport qui me permet d'insérer dans le bain de fusion du métal pour pouvoir avoir un cordon de soudure plus épais. Donc, je suis assez content de moi. Le boulot était plutôt propre. J'ai réussi à faire des soudures vraiment nickel. Et je pense que ça va bien tenir le coup. Ici, un petit plan serré de la soudure. On vient créer l'arc. Une fois que le bain de fusion est créé, on vient y ajouter du métal d'apport. Et voilà, on fait la ligne. Bon, là, c'est un accéléré. Mais voilà, en gros, le boulot de soudure que j'ai fait sur les quatre pieds. Nice ! Voilà, le pied finit avant peinture. Donc, avec un renfort latéral pour l'occasionnel déplacement du van. Et un renfort arrière au cas où pour les déplacements latéraux. Un petit coup de peinture quand même parce que le boulot, c'est toujours plus propre quand c'est peint. Et surtout que là, les morceaux, ils viennent de quatre ou cinq barres différentes. Donc, il faudrait que ce soit un peu plus propre. Et là, j'essaie d'expliquer à Alexandra pourquoi j'ai fait ça. Ça a l'air d'être bien foutu quand même tout ça. Alexandra qui se met à la peinture avec moi. Je lui ai fait une belle petite blouse pour pas qu'elle saillisse ses beaux vêtements. Et parce que j'aime bien qu'elle participe quand même au travail de fabrication. Et ouais, il faut secouer la bombe. Donc voilà, les chandelles en train d'être peintes. Donc voilà, le timelapse de comment on a monté le van sur ses cales. Ok, c'est pas hyper safe, mais bon, on a pris les précautions qu'il fallait. Et voilà, il est en hauteur. Donc voici les chandelles du van terminé. Le van en place, en hauteur. Ok, on a pris des risques pour le monter. Parce qu'on est un peu limité en matériel. Mais tout s'est bien passé. Il est maintenant bien en position. Je pense que ça ne bougera pas. Les chandelles ont été dimensionnées pour repasser plus de poids que ça. Donc là, j'ai bien fait la conception. On a même une étude statique avec le logiciel que j'utilise pour ces chandelles. Donc voilà, il va reposer là comme ça maintenant le van au moins pendant six mois ou plus s'il faut. Et donc voilà, j'espère que la vidéo d'explication technique sur la fabrication des chandelles vous a plu. Si vous en voulez plus, vous pouvez souscrire à la chaîne. Sinon, je vais poster d'autres vidéos à la fois de voyage et d'explications à travers le vlog que je tiens sur la fabrication, donc la transformation de ce van en véhicule électrique. A suivant. A suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada